L'âme, elle s'éveille à la vie juive La vie juive, c'est la présence de l'âme juive L'âme juive, c'est une âme divine L'âme divine, elle a une source divine C'est-à-dire une conscience divine Quand on aborde l'âme sous un autre aspect C'est comme ça d'ailleurs qu'ils font dans la science Ils l'appellent conscience Donc quand nous on dit l'âme divine Ça veut dire aussi une conscience divine Quand on dit que l'égoïm n'ont pas une âme divine C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de manière naturelle Une conscience divine Alors que nous avons de manière naturelle Une conscience divine Et que le divin vit avec nous dans notre conscience Et la conscience comme c'est Notre part de l'existence J'existe parce que J'ai l'existence de ma conscience Ou la conscience de mon existence, ça revient au même En fait Donc c'est mon âme Et mon âme apparaît à partir du Moment où elle se ressent exister C'est-à-dire en d'autres termes Dès le moment où elle a une définition Je rentre dans la création de l'âme Auparavant dans le monde qui précède Qui était le monde de l'Atsilout Et là j'avais parlé du monde de Bria On est dans un monde où L'âme n'existe pas encore Elle est une émanation Donc le monde de l'Atsilout C'est le monde de l'émanation justement Le monde de Bria Le monde de la création Pour nous la création elle commence A Béréchit Et Béréchit on dit c'est Alev Betichri Donc en fait le premier jour de Tichri Pour nous c'est Béréchit Tout recommence Et pour que tout recommence D'une manière structurée Il faut que ça soit précédé Par le Chodeh Shedul Le Rabbi nous dira Dans les Doors Malchout Ou dans les Sichot Qu'il y a deux clalimes essentielles Dans la Torah C'est Tout va d'après le commencement Tout va d'après la fin Tout va d'après le commencement C'est la faculté de savoir Commencer les choses Tout va d'après la fin C'est de savoir terminer les choses Mon père me disait Si tu chantes Il faut savoir que Tu vas saisir le public Au moment du Dès que tu commences à chanter Mais quand tu termines C'est très important Si tu sais terminer le chant Ça va rester dans le public La même chose pour notre vie La même chose pour toutes choses La même chose pour l'année L'année il faut savoir la terminer Il faut savoir la commencer Et comme On ne peut pas réellement dire Quand est-ce qu'elle termine Et quand est-ce qu'elle commence On comprend bien Qu'il y a un niveau intermédiaire L'intermédiaire C'est justement ce qui s'appelle la Malchout La Malchout c'est la royauté Et la royauté c'est gouverner Gouverner c'est En hébreu il y a le terme de Shilton L'école mener Shilton Chaque roi gouverne Gouverner finalement en français C'est comme un gouvernail C'est lui qui décide la direction Gouvernail si vous vous rappelez Dans un bateau Je tourne le gouvernail à droite On va à droite Je tourne à gauche On va à gauche Je tourne à gauche On va à droite Et là aussi en vérité Dans la pli-mûte Il y a quelque chose comme ça Puisqu'on dit que la source du côté droit C'est le côté gauche La source du côté gauche C'est le côté droit Si vous avez étudié sur la vase rouge La vase rose Quand on veut atteindre le niveau de mitouk À gvourot À dinim Quand on veut Radoucir les mesures de sévérité Quelquefois ça ne sert à rien D'essayer de De mettre de l'eau sur le feu Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelquefois pour éteindre le feu Il faut un feu encore plus grand Le feu est appelé Par le feu plus grand Il disparaît De cette manière-là Esther quand elle s'est occupée d'Aman Qu'elle a compris Qu'Aman était en train de monter Qu'elle ne pouvait pas le freiner Sur sa montée Elle a décidé de le faire chuter En lui donnant un niveau d'élévation Qu'il ne pouvait pas atteindre En a dit Nimta kela beshorsho C'est le terme des sages Les mesures de rigueur Ne se radoucissent Que dans leur source Donc en fait Quand quelqu'un est en train de monter Dans le mal Que Dieu préserve D'essayer de le rabaisser On lui donne encore plus de force Alors Ce qu'a fait Esther Elle a dit Tu veux monter ? D'accord, viens Je te rentre dans l'intimité De la maison du roi Et là il n'était pas prêt à ça Elle a invité au repas intime Qu'elle avait avec le roi Maintenant le roi Il n'a pas vu cette femme Pendant des mois et des mois Elle arrive finalement Il est très heureux de la retrouver C'est un dîner aux chandelles Qu'est-ce que tu veux que je te donne Même la moitié de mon royaume Moi je voudrais juste inviter Amman Ce qu'il vient faire Évidemment le roi Ça n'a pas trop plu l'histoire Bon, je lui fais plaisir Je tiens parole Deuxième chose Qu'est-ce que tu veux que je te donne J'aimerais inviter Amman Alors là le roi il commence à Qu'est-ce que c'est cette histoire-là Et jusqu'au moment où Amman Alors le roi il commence à plus supporter du tout Amman C'est-à-dire qu'il s'est élevé dans un niveau Qui ne lui correspondait pas Et c'est comme ça qu'elle a pu le faire chuter Il y a cette image que les grecs ont utilisée Celui qui vole très très haut Et finalement ses ailes qui sont en cire Elles fondent au soleil et ils chutent Voilà Donc le ikar en hébreu c'est l'essentiel Si on ne va pas à l'essentiel Alors on se brûle D'accord ? Donc en fait pour nous Il faut se dire Alors dans ma vie Est-ce que je dois faire attention On ne peut pas aller trop De peur de chuter De ne pas être trop dans l'excès Le Rambam nous a dit Quand je veux éliminer une mauvaise mida Je vais dans l'excès Alors Alors je vais revenir en arrière J'avais le Rav Zoukerman Un vieux Rav Qui m'a enseigné la Torah Quand j'étais au début au Colède Je me rappelle qu'il m'avait dit Quand j'étais enfant J'aimais le poisson A un tel point Que j'en demandais tout le temps A ma mère Et ma mère elle a dit Il faut quand même Tu manges autre chose que du poisson Et lui il ne voulait que du poisson Elle a dit Il y a un moment Elle a dit D'accord Alors je vais te donner du poisson Le matin midi et soir Elle a donné du poisson Jusqu'à ce qu'il dise Je ne veux plus de poisson Voilà Comme ça elle a équilibré la chose Et c'est comme ça quelquefois Pour chacun d'entre nous Le Rambam le dit C'est ce que dit le Rambam Quand on a un côté trop excessif Qu'on n'arrive pas à réfréner Le seul moyen c'est d'aller jusqu'au bout Et à ce moment là De soi même on revient en arrière Le but Est ce qu'on tait C'est de trouver l'équilibre L'équilibre en fait c'est le coin Le coin il est fait D'une existence qui n'existe pas En hébreu on dit C'est comme quelqu'un qui est là Et qui n'est pas là Le meilleur ami c'est celui qui m'écoute Il n'a pas tellement d'avis personnel Mais il m'écoute suffisamment Pour que je m'entende à travers lui Le meilleur ami c'est un psychologue Que je paye très cher Alors il m'écoute Tout ce que je lui dis Il n'est pas très Il me contredit rarement Il a peur de perdre sa part d'un soeur Le mâche bien le paye pas Alors on dit Il faut intégrer les brachotes Voilà première chose On se souhaite à chacun d'entre nous Une année de bonheur Absolue Merveilleux Indéfinissable dans l'exil Puisque c'est le bonheur de la Géoula Que l'on attend aujourd'hui Si on a bien compris Il y a deux forces Celle de Rosh Sanna C'est la force de commencer Aujourd'hui nous sommes occupés À la force de terminer Terminer C'est tout un travail Tout un art Toute une conscience Tout un mode de vie Savoir terminer On dit que Moshé Rabbeinu Ne terminait rien Vous savez On dit alors Il faut savoir En fait il ne terminait rien Pour que vienne quelqu'un d'autre Terminer après lui Et comme tout va d'après la fin Celui qui terminait C'est comme s'il avait tout fait C'est un cadeau qu'il faisait aux juifs Vous vous rendez compte ? En fait cette notion Elle est immense pour nous Il y a un exemple qui est donné Un exemple où le Je crois que c'était le beau frère du Balsam Tov Qui priait Parce qu'il n'y avait pas de pluie On lui a demandé de venir prier Et puis il a prié Un moment il s'est arrêté Il a dit que quelqu'un d'autre Termine la Tfina L'autre est venu terminer la Tfina Et la pluie est tombée On lui a dit alors Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui était le plus méritant des deux alors ? Pourquoi c'est lui qui a eu le srault De faire tomber la pluie ? Il a dit Je savais que la pluie allait tomber Je ne voulais pas avoir l'orgueil Je ne voulais pas courir le risque D'avoir de l'orgueil D'avoir fait tomber la pluie Je préférais que quelqu'un d'autre le fasse Mais le travail était déjà fait Et en fait on est dans une génération comme ça Dans notre génération Le travail est déjà fait On est déjà après le travail C'est la définition du Tania Le Tzadik C'est celui qui est après le travail Donc il n'a plus de lutte contre son Yetzirara Il n'a plus de Yetzirara Pour David Améler Il est écrit Il a tué le Yetzirara Avec des jeunes Comment on tue le Yetzirara avec des jeunes ? Normalement on fait un autre travail Qui est le travail de transformer le mal en bien David Améler C'est la notion du Mashiach Le Mashiach il est dit On peut faire Tshuva On peut se rapprocher du judaïsme On peut revenir à Dieu Jusqu'à la Géoula A la Géoula les dés sont jetés Alors on va dire Alors qu'est-ce qui se passe pour nous ? C'est là où on dit A quoi la force de terminer ? Aujourd'hui on doit avoir conscience que non seulement on termine l'année Mais on termine l'exil également C'est comme ça que l'on doit vivre Puisqu'on termine l'exil On n'a plus le temps de rigoler sur la route On peut rigoler hein Une façon de parler Ça veut dire par là qu'on n'a plus le temps de perdre son temps D'accord ? Il faut aller au but escompté Si on a la Emunah profonde Que c'est maintenant que ça se joue Alors je donne ma vie Dans la réussite de ce que je dois réussir Personnellement quand je donne un cours Je me dis toujours que je ne sais pas ce qui se passe dans la vie Je ne sais pas qui quoi comment Quand je donne un cours J'essaie de donner comme si c'était le dernier cours Avant le prochain Mais ça veut dire par là que C'est vrai que quelques fois des gens viennent à un cours Je ne sais pas quand je vais les revoir Donc j'essaie de leur donner l'essentiel Vous voyez ? C'est pour ça que des fois je parle des cours Je parle des ennuis Parce que je me dis Mince, vite Il faut sauver un juif J'essaie de le sauver Il y a quelqu'un en train de se noyer Il faut jeter une bouée à la mer C'est marrant J'ai une image Vous savez les images je ne les contrôle pas J'ai une image d'un porc-épic Je voulais jeter une bouée à la mer Il se noie quand même Vous ne comprenez pas ? C'est rare Oui c'est rare Dans les masques mais venus Bon Ok Le réquin Ok Non alors voilà Maintenant par rapport à tout ça Puisqu'il y a la conscience de terminer Et qu'ensuite on aura la conscience de commencer C'est un autre cours On doit rapporter ce que la Nourazaken rapporte dans le Likouté Torah On dit que c'est dans la Flev Là-bas il rapporte le sujet de Anile Dodiv et Dodili Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi La source C'est dans le Shirashirim Le Zohar aussi commence avec le Shirashirim Pour nous Elul ça commence avec le Shirashirim Et quand on traduit Anile Dodiv et Dodili est égal à Ameler Basadé Le roi se trouve dans le champ Quand on dit le Sadeh on dit c'est le champ de Echal Tapurhin Kadishin C'est un champ où il y a des pommiers De pommes saintes Qu'est-ce que c'est les pommes saintes en réalité ? C'est le sourire sur les faces des juifs Les pommes c'est ça vous savez Tapurhin Kadishin c'est ça Les pommettes En français aussi on dit la même chose Le Zohar dit quand quelqu'un est émètre Quand il sourit il a des pommettes D'ailleurs dans pommettes il y a le mot émètre Donc en fait voilà Les pommettes c'est un des Tikhounes d'Ikhna Vous connaissez les Tikhounes d'Ikhna ? Les Les Tikhounes d'Ikhna Ce sont un Tikhounes La définition elle n'est pas très claire en français Le Tikhoun ça veut dire une réparation Mais le Tikhoun c'est aussi une structure en fait Une structure de dévoilement Mais le dié de structure de dévoilement c'est aussi des Sphirot ou d'autres choses Comme une âme également Mais les Tikhounes c'est que On a en nous Dans notre visage Il y a les Yud Gimel Midot Akhamim qui s'habillent Les 13 mesures de Miséricorde qui s'habillent sur notre visage On est tous différents On a tous un point commun C'est les Les pommettes justement Les Tapourines Kadéchines Vous avez vu des photos du Rabbi qui sourit Alors on voit vraiment des pommes sur son visage Et ça ce sourire De cette manière là Ça sauve des vies Ça vous donne envie de continuer Ça vous donne envie d'être juif Ça vous donne envie d'être entièrement avec Dieu Parce que le bonheur ça donne envie de vivre Et d'entre les choses que l'on peut transmettre à ses enfants Et qu'il faut transmettre à ses enfants C'est l'envie de vivre Et l'envie de vivre on la transmet que quand on se bat soi-même pour sa propre vie Et c'est pas forcé qu'on ait les meilleurs parents pour transmettre l'envie de vivre C'est ça ce que je veux vous dire Mais autant être les meilleurs parents Les meilleurs parents c'est-à-dire des parents qui donnent tout leur amour à leurs enfants Et qui essayent de structurer une vie Où les deux grandes lignes Que Dieu a jetées dans l'existence Qui sont les chassadim et les gvourot Le chesed c'est donner, exprimer La gvoura c'est prendre, c'est garder, c'est rester au-dedans de soi-même Le contraire de l'expression Les deux grandes lignes C'est notre vie tout entière Ce qu'il faut c'est trouver le juste milieu Un enfant quand on lui donne trop il n'a pas de limite Quand on lui donne pas assez il se renferme sur lui-même Il faut trouver ce juste équilibre Le rabbi Réas dira il faut être très sévère avec beaucoup d'amour Très sévère avec beaucoup d'amour En réalité on le ressent Si on n'est pas dans cette ligne là On a tout manqué On n'a jamais donné assez d'amour Et en même temps on voit qu'on a besoin d'être extrêmement sévère On dit alors comment ça marche cette histoire là Le rabbi Réas précise L'enfant si vous êtes uniquement sévère Il croit que vous êtes cruel Mais si Même quand vous l'avez puni Vous êtes capable ensuite de le prendre dans vos bras Et de l'embrasser De lui donner de l'amour Il saura que vous l'avez fait pour l'éduquer Et l'enfant il ennuie Il ennuie un équilibre de justice Mais en français il y a cette expression Main de fer dans Ah dans un gant de velours Alors en hébreu dans la Torah on dit La main gauche repousse Et la main droite rapproche Et c'est extraordinaire parce qu'on dit Mais c'est pas tellement la nature des deux dents Comment ça se fait que c'est comme ça ? En fait on dit que si c'est la main droite Qui repousse c'est pour toujours Donc il faut que ce soit la main gauche qui repousse Parce que la main gauche elle est nous sans être nous Elle est cette rigueur que l'on prend Mais au fond de nous on a tellement d'amour A partager Que pour transmettre cet amour Quelquefois on est obligé d'avoir beaucoup de rigueur Mais en fait on veut donner beaucoup d'amour Et l'amour que l'on veut donner Alors il faut le respecter Vous savez que les hommes ont besoin de beaucoup de respect pour l'amour qu'il donne Un homme quand il se sent bafoué dans l'amour qu'il donne Il se sent humilié Cette humiliation elle est toujours en lui Pour toujours Donc en fait il faut lui donner ce sentiment Que il peut se découvrir C'est à dire c'est un petit garçon C'est vrai mais c'est comme ça C'est ça le côté droit C'est ça la ligne du chesel Donc en fait il faut que La femme puisse le laisser en fait s'exprimer Et même quand il a l'air d'un petit garçon Elle doit le respecter et l'aimer tel qu'il est C'est dur de dire ça non ? C'est facile de le dire Je l'ai dit facilement C'est dur de l'assimiler En fait cette notion là Les femmes ne le savent pas tellement peut-être Mais elle est très importante pour les hommes C'est à dire au moment où il se confie dans son intimité Si son intimité est bafouée C'est terminé Il a beaucoup de mal à revenir en arrière Donc en fait ce moment là il faut le préserver Et c'est vrai que chez l'enfant on retrouve la même chose Un enfant qui exprime ses sentiments avec toute son innocence Si à ce moment là vous vous moquez de lui C'est terminé pour lui Il va revenir en lui Il ne va plus jamais Jamais entre deux Que Dieu préserve La femme a cette sensation Mais en vérité je vous dis une chose Non 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 je sais Mais ce que je vous dis là dans l'homme La femme est plus forte que l'homme dans ce côté là C'est pour ça je le dis aussi du côté masculin Parce que dans notre monde tout est inversé On croit que les hommes c'est les forts Les femmes les faibles Mais c'est le contraire plus facilement en fait Les femmes sont plus fortes que les hommes Les hommes sont plus faibles que les femmes Mais les hommes sont obligés de jouer au fort Donc tout est mélangé difficile à vivre finalement On n'a pas toujours les cartes comme elles devraient être Vous voyez L'homme est faible il doit jouer au fort La femme est faible Et forte elle doit jouer à la faible Et c'est comme ça que les choses s'équilibrent Mais on va dire alors Pourquoi vivre comme ça à l'envers On va se dire qu'on joue comme ça à l'envers Jusqu'à ce que chacun Décide de dévoiler ce qu'il est réellement Et quand même Quand même l'homme doit travailler à être toujours plus fort Et la femme doit malgré la rigueur qu'il apprend Se faire fragile également pour son mari Une femme qui n'est pas assez fragile alors Elle représente trop de rigueur Trop d'autorité pour son mari Donc il a peur d'elle finalement Il a peur d'elle Il n'est pas juste Pas qu'on va prendre des cours Vous voyez Il a peur de la constante confrontation avec elle Et cette constante confrontation L'homme c'est pas un combattant dans sa nature La femme c'est un guerrier dans sa nature Vous voyez c'est tout inversé Mais c'est comme ça dans la primiote à Torah La Kassidut La Kabbalah vient expliquer les choses vues d'en haut Comment Dieu nous a créés Donc on comprend mieux Comment les choses fonctionnent au quotidien Donc quelquefois la femme a besoin effectivement De ce qu'elle entend dans le monde habituel Un homme c'est à dire Quelqu'un qui est Gvoura Et l'homme lui il a besoin de quelqu'un qui est Chesed En fait l'homme il a besoin de quelqu'un comme lui La femme il a besoin de quelqu'un comme elle Et inversement en tour de rôle C'est cet équilibre là qui fait que On évolue dans notre vie Dieu nous demande à la fois de nous dépasser Et à la fois d'être nous-mêmes Et dans ce jeu de rôle constant On doit trouver l'équilibre Alors oui c'est vrai bien sûr Effectivement Et en vérité Par exemple dans le dernier cours On avait expliqué le fait que C'est beaucoup plus facile pour un homme de vivre avec un homme Et une femme de vivre avec une femme Que un homme et une femme Qui sont vraiment deux opposés totalement C'est sûr c'est deux opposés Ils n'ont pas la même sensibilité Ils n'ont pas la même vision de la vie Ils n'ont pas les mêmes besoins au quotidien Donc a priori on a mis deux êtres Qui ne sont pas du tout fait pour vivre ensemble Pourquoi Dieu fait une chose pareille ? Pour donner un khidush C'est comme si on devait de ça sortir une troisième personnalité Qui est la personnalité de fusion Qui elle n'existe pas en réalité C'est ce que l'on a dit auparavant On ne sait pas où l'homme termine Et la femme commence Où la femme commence Où l'homme termine C'est cette fusion entre les deux Ça s'appelle le coin Vous voyez ? Quand on met un enfant au coin C'est qu'on lui dit Tu n'es plus rien maintenant Tu n'existes plus Et le khasidu nous dira Le coin n'existe pas Le coin d'un mur Ça n'existe pas Puisque quand on retire Un seul des deux murs Le coin disparaît Donc en fait C'est quoi cette notion du coin ? Dans la Torah c'est très important Il y a le coin du temps C'est Benach Machod par exemple Vous connaissez ? De l'ashkia Du coucher du soleil Jusqu'au moment où les étoiles se lèvent Tsetakur Khamim Alors il y a un temps Qui n'est ni le jour ni la nuit Ce temps loin Ce temps là Pardon Loin, proche C'est le coin de la journée Et ce coin de la journée Il fait office de Réunion entre la nuit et le jour C'est bien que Dans ces moments là Si on fait une Melacha On ne sait pas Par exemple la veille de Shabbat On ne sait pas si on a fait une Avera On n'a pas fait une Avera Il y a un korban Qui s'appelle un korban Qui est Korban Qui est lié au safek On apporte Vers Dieu Un sacrifice Qui est un sacrifice De confusion Alors non C'est korban C'est korban taloui En fait Le khatat justement C'est quand on sait exactement Il vaut mieux on dit Il vaut mieux savoir qu'on a fait une faute Que de ne pas savoir si c'est une faute Ou non Mais quoi qu'il en soit Vous comprenez l'idée ? C'est à dire que Quand le Shabbat va venir Il y a un temps entre les deux Ou en vérité D'après les sages Béché à Tatra Qu'il y a certaines choses Qui sont permises de faire Il faut savoir C'est la Kvoul toujours Il y a la notion de Shkia De Shkia à Niret La Shkia telle qu'elle est La Shkia telle qu'elle se voit réellement Le Mourazaken parle beaucoup de ces choses-là Quoi qu'il en soit On fait de son mieux Bon On a les 20 minutes ici On a 20 minutes Mais je crois qu'on peut dire A Jérusalem c'est 40 minutes Et Voilà Ici c'est combien ? 18 17 ou 18 17 ou 18 Ok C'est la suite du Passo Je suis à mon bien-aimé Mon bien-aimé est à moi Toutes ces notions-là En fait c'est la notion de L'influence qu'il y a entre Dieu Et le peuple juif C'est un couple Ce couple c'est comme l'homme et la femme Duquel on parle maintenant L'un joue à être comme l'autre L'autre joue à être comme l'un Et en fait L'un et l'autre se conjuguent Les rébi nous font remarquer Si bien que dans l'élul Si bien que dans l'élul On a à la fois Roshana Yom Kippo Et la sarat yémetsuva Plus l'élul de par lui-même Pourquoi tout se réunit dans l'élul ? Parce que tout va d'après la fin Savoir terminer C'est savoir également prendre ses responsabilités Comment on doit terminer ? On doit terminer avec la notion au fait De plaisir Et la notion de joie La notion du travail accompli Dans notre génération On a la chance de vivre une génération Où le prophète de la génération Le prince de la génération Le rabbi Menach Mashiach Nous a annoncé très clairement Il a dit que tout est terminé Tout est terminé On a terminé Tout ce qui s'appelle La Vodata Birurim C'est à dire D'élever la spiritualité Qui était enfermée dans la matière On a terminé Tous les autres Travaux Desquels dépendait la Géoula Il ne reste plus qu'une seule chose Recevoir la Géoula Recevoir la face du Mashiach Et c'est pour ça Que l'on étudie aujourd'hui De plus en plus Pour intérioriser le visage du Mashiach C'est à dire Une compréhension de plus en plus claire Du Mashiach dans ma vie au quotidien Donc intégrer Mashiach dans ma vie au quotidien C'est notre travail aujourd'hui Et pour ce faire On doit prendre la conscience Que l'on a terminé Comprenez ce que ça veut dire Qu'on a terminé ? C'est à dire qu'on ne peut pas dire A cause de toi la Géoula ne va pas venir A cause de toi tu regardes Personne ne retarde la Géoula C'est terminé C'est quand qu'on a terminé ? En Tavshin Noun Aleph Tavshin Noun Bet Plus précisément C'est à dire en 92 Leur avis a annoncé Que tout était terminé Depuis 92 On est en train de prendre nos places Pour la Géoula Et ce que l'on s'aperçoit C'est que de plus en plus On intériorise Tous les enseignements Qui ont été dits Dans ces deux années Tavshin Noun Aleph Tavshin Noun Bet 91 92 Ces moments là C'était des moments C'était aussi la guerre du Golfe C'était des moments Où le monde était dans un Un retournement Une remise en question Sur pas mal de choses Et en réalité Dans ces moments là On a vu que les paroles du Rabbi Se sont accomplies très clairement Et que tout ce qu'il a dit Que ce soit le fait Auparavant même Que les Russes allaient sortir de Russie Et que tous les spécialistes disaient C'est une histoire Un conte de fées Mais dans la réalité Ça n'arrivera pas Le Rabbi a dit Préparer des villes entières Pour les recevoir Ils ont dit Bon on va faire quelques immeubles Pour recevoir Si jamais ça arrive Que quelques-uns sortent Tous les Juifs sont sortis de Russie C'était en 92 Non alors c'était Ça c'était avant même 92 La guerre du Golfe Voilà La guerre du Golfe On se rappelle Ceux qui ont suivi Ceux qui étaient là Encore plus en Israël Mais Ceux qui ont suivi On voyait Ceux qui étaient avec Les masques à gaz D'autres n'avaient pas De masques à gaz Le Rabbi avait dit Pas besoin de masques à gaz Il n'y a pas un endroit Plus sûr que Eretz Israel Et effectivement Tout s'est passé comme ça Tout s'est passé Tel qu'il avait dit Et la dernière prophétie Annoncée Il y en a eu Bien 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 d'autres Et la dernière annoncée C'est que C'est une prophétie Joyeuse Ce n'est pas une prophétie A la manière ancienne C'est tout simple Voici que le masque arrive Donc en fait pour nous C'est la notion Que le masque arrive Venez et on se prépare A recevoir le masque Et le Rabbi dit On a tout terminé Il ne nous reste plus Qu'à la fnime Intérioriser On va dire Mais pourquoi tant de temps Parce qu'intérioriser On voit que c'est un vrai travail Intérioriser La notion de Géoula Dans notre vie C'est à dire que Notre vie devient Une Géoula C'est à dire que Chacun d'entre nous On est maspillat La Géoula Sur les autres La Chassidou dira Je suis Chay Je vis quand je suis Chay l'achayot Quand je vitalise les autres Si je vis sur ma propre vie Ce n'est pas une vraie vie Quand je commence A vitaliser les autres Alors ça commence A être la quintessence De la vie Et cette notion là On dit qu'elle vient Justement Elle jaillit de nous Quand on est capable De revenir sur soi-même Celui qui parle C'est celui Qui n'a pas forcément Envie de parler Celui qui sent Qu'il n'a rien à dire Celui-là en fait Il faut l'écouter Vous voyez c'est extraordinaire Celui qui pense Qu'il doit tout le temps parler A la fin Il finit par nous casser la tête C'est sûr Mais il y a beaucoup De superficiel Il faut trouver Le juste milieu Dans chaque chose Et c'est pour ça Que quand on découvre Quelqu'un qui est Gvoura Qui est replié sur lui-même Et qu'on arrive A le mettre en confiance Alors il exprime Des choses merveilleuses Et ça c'est le trésor De notre vie Et dans notre couple C'est comme ça aussi Chacun d'entre nous On doit être capable De se parler De communiquer D'exprimer Malgré que nous sommes La génération du téléphone Téléphone en Israël Et que c'est beaucoup plus difficile Que des fois le mari dit Bon vous parlez à ma femme Il vaut mieux que je lui envoie un SMS Peut-être qu'elle va Elle va me répondre On en est là Mais ça ne veut pas dire Qu'à certains moments On ne peut pas se retrouver Et parler un petit peu Qu'est-ce que vous en dites Les hommes Quand le Shira Sherim A été annoncé Pour le peuple juif Quand il a été donné Au Tanaïm De classer ce livre-là De Shlomo Ameler Au début Ils ont voulu le mettre A la Gniza Parce que c'était un livre Extrêmement intime Extrêmement intime Sur l'intimité D'un homme et d'une femme C'est quoi le Shira Sherim C'est un fiancé Et une fiancée Qui se cherche Et que quand lui Il la cherche Elle n'est pas disponible Quand c'est elle Qui va le chercher Elle ne le retrouve plus Et entre les deux Il y a des descriptions Amoureuses infinies Ma bien-aimée Comme ça Elle est plus belle Que Cire Etc Et tous les Et c'est un chant D'amour merveilleux Mais les sages Ont vu ça Ils se sont dit Bon ok Mais quel rapport Avec la Torah Tout ça Ça ne se fait pas Donner un livre Comme ça Aux enfants d'Israël Et Rabbi Akiva A expliquer Le Shira Sherim L'essentiel Le Shira Sherim C'est Cet amour Entre Dieu Et le peuple juif L'amour entre Dieu Et le peuple juif C'est un amour éternel Et toutes les fois On prend juste une image De la rigueur de Dieu Sur nous On perd l'essentiel Et pendant des siècles On a travaillé On a vécu Avec une image De crainte de Dieu Qui était souvent Exagérée Une image Qui fait qu'on était Culpabilisé Par notre comportement Au quotidien Avec le sentiment De n'être jamais Assez parfait pour Dieu Le sentiment De Se donner soi-même Dès que vous rotez A soi-même Se faire du mal A soi-même Parce que finalement On n'atteint jamais La perfection Aujourd'hui Grâce au dévoilement De la chassidoute Qui vient dévoiler L'intimité De la pensée De Dieu On comprend finalement On comprend finalement Que le peuple juif Est merveilleux Il est merveilleux Parce que Ce qu'il propose A Dieu C'est justement Notre imperfection Et ce que Dieu aime C'est notre imperfection Quand on a un petit enfant Qui parle avec des défauts De prononciation Au début Il n'arrive pas à dire Alors pour nous Ça nous touche C'est très mignon Quand il fait ses premiers pas Il tombe Tous les deux secondes Pour nous C'est merveilleux de voir ça Et en fait On doit bien penser Que pour Dieu Le fait de voir Son enfant Le peuple juif Tomber sur le chemin En fait Cette notion là De tomber sur le chemin C'est aussi un grand plaisir Pour Dieu Donc en fait N'attendez pas D'atteindre la perfection Absolue Pour penser Que vous êtes un serviteur De Dieu Le Tania Nous a défini Que celui Qui est en plein Dans le service de Dieu Celui qui vit Intensément L'instant présent Il ne peut pas Être parfait Quelqu'un Est arrivé sur le Rabbi Il a dit Je suis enfin arrivé Au niveau De l'Etrin Chassid Chalem Je suis arrivé au niveau D'être Il est passé au dollar Il a dit ça au Rabbi D'être un chassid parfait Rabbi l'a dit Le Rabbi lui a répondu Si on est un chassid On n'est pas parfait Si on est parfait On n'est pas un chassid La notion d'imperfection C'est ce qui véhicule Ma constante évolution Une femme ne peut pas Attendre que son mari Soit parfait Le mari ne peut pas Attendre que sa femme Soit parfaite D'accord C'est dans la Vous vous rappelez Dans les modes Le temps français L'imparfait Le plus que parfait Celui qui est imparfait Le plus que parfait Et c'est comme ça en fait Dieu n'attend pas de nous La perfection Il attend de nous D'atteindre justement Cette notion de Proximité avec Dieu En fait la proximité Ce n'est pas un niveau Que l'on atteint en réalité C'est un niveau D'acceptation A tous les degrés Je suis proche de Dieu Dès que j'accepte D'être proche de Dieu Et c'est pour ça Le roi se trouve dans le champ Pourquoi le roi se trouve Dans le champ Quel rapport En fait le roi Aroshana Yom Kippur Il se trouve dans le palais Et dans le palais Ne jouissent De la proximité du roi Que ceux qui ont travaillé Pour se retrouver au niveau D'être proche du roi Mais quand on est dans le champ Et que tout à coup Le roi se trouve dans le champ Et qu'on va à sa rencontre Et qu'il nous regarde Il nous regarde avec un visage bienveillant Et il nous sourit d'un grand sourire Alors on se rend compte que C'est lui qui est venu vers nous Malgré le pas qu'on a fait pour le rencontrer Et l'explication du rabbi Pourquoi le champ Il y a la ville La ville représente justement L'endroit où se trouve le palais Donc c'est la Gdusha C'est l'endroit où évidemment Tout est Torah et Mitzvot Il y a le Midbar, le désert Et là-bas c'est les forces du mal C'est pour ça que le peuple juif Était dans le désert Pendant 40 ans Pour anéantir l'essentiel Les forces du mal Qui peuvent empêcher le monde D'atteindre la Géoula C'est très important de le savoir Ne pas penser qu'on a tourné en rond Comme des abéciles Et qu'il n'y avait pas de but dans tout ça C'était vraiment un travail Qui a permis la pénétration En Eretz-Israël Autrement on serait rentré Et on aurait été dévoré Par toutes les forces du mal Et en fait il fallait qu'on termine La destruction du maquif De toutes ces forces du mal Qui entouraient Qui étaient à l'extérieur de Eretz-Israël Et qui pouvaient permettre De dévoiler le bien ensuite Et c'est pour ça que nous même Dans notre vie on ne sait pas On a passé des moments On était loin de Torah et Mitzvot On s'est dit Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années En fait toutes ces années J'étais en mission Pour Dieu Et j'étais en train de détruire les forces du mal Voilà mais si j'étais en plein dedans Je n'étais pas en train de détruire Mais dès que j'ai fait Tshuva J'ai tout transformé Les forces du mal se sont transformées en bien On a un frou Ils se sont transformés en Mitzvot En Shruyot En Mitzvot dit le Yerushalmi Vous vous rendez compte ? On a mangé au restaurant On n'a pas caché On était en boîte de nuit On a fait les 400 coups Tout est devenu des Mitzvot Si on avait su On aurait fait plus encore On regrette après Au début de la Tshuva On a une haine de tout ce qu'on a fait On délaisse tout On avance Et après le temps passe Et puis On commence à regretter un peu On se dit Dommage j'aurais dû un peu Profiter Il y a des occasions J'étais trop sérieux Pourquoi j'étais si sérieux ? Etc Les Mourazaken parlent de ça Et il nous dit en fait La première Tshuva que l'on a fait Qui nous a permis de nous éloigner du mal Elle s'est épuisée C'est à dire la première force Qui nous a sorti des forces du mal S'est épuisée On doit faire une seconde Tshuva Qui elle en fait Accepte également des parts de moi-même Qui auparavant Puisque je devais quitter le monde où j'étais Sans savoir ce qui est bien et mal J'ai tout rejeté en vrac Et ensuite Je dois savoir ce qui est bien et ce qui est mal Il y a des choses que je peux garder avec moi Qui vont me permettre de vivre une seconde Tshuva Plus mature Plus essentielle Et ainsi de suite en fait dans ma vie Jusqu'à me raffiner totalement De la même manière les enfants qui viennent au monde Des parents D'après la Kabbalah Le premier enfant Le Bechor il prend tout en brut C'est pour ça le Bechor c'est toujours compliqué Mais c'est pour ça comme il prend tout On lui donne même deux parts d'héritage D'après la Torah Et les autres lui doivent la vie Autant qu'au père Quel rapport ? Il n'aurait pas donné la vie Il a été expliqué que Puisqu'il y avait un réservoir d'âme Dans le ventre de la mère Et qu'il a pris la part qui lui revenait Il aurait pu tout prendre en fait Et ne laisser de vie à personne Donc il a laissé de la vie aux autres Les autres lui doivent la vie totalement Donc en fait cette notion là De donner même du Kavod au Bechor Comme au père Dans la Kabbalah C'est justifié pleinement Donc qu'est-ce qu'il a le Bechor ? On va voir Reuven dans les Chouatim Dans les enfants d'Israël Il est problématique Reuven Il fait des bêtises Il fait des bêtises Pourquoi il fait des bêtises ? Parce que c'est pas très clair chez lui Il veut bien faire Mais en même temps c'est compliqué Quand il veut le mieux faire Il fait les plus grosses bêtises Après il veut réparer C'est encore pire Comme on voit même Quand il veut consoler son père Ils sont obligés d'amener également Binyamin avec eux Il dit à son père Je prends Binyamin Il n'y a qu'à prendre un de mes enfants Je te le donne Je te le donne en échange de Binyamin Et son père il dit Mais tu es cinquiète toi Quel rapport entre eux ? Tu tues ton enfant pour eux ? Quel rapport ? C'est quoi cette bêtise ? C'est-à-dire il y a un moment Et tout s'est embrouillé Le bien, le mal s'embrouillent un petit peu Donc on voit que c'est en brut Donc il n'y a plus de travail sur le bejro Sur les nez Mais ensuite Ça se raffine de plus en plus Et après on dit qu'à nouveau Ça rejaillit Une sorte de problématique Qui n'était pas prévue au programme Pourquoi ? Parce que comme on fait un travail d'abord Sur un niveau d'inconscient Proche Et qu'on croit que c'est terminé On a raffiné les choses Tout à coup Hop ! Un nouveau d'inconscient Un autre niveau d'inconscient rejaillit Et ça c'est notre vie sans arrêt Dans le couple On pense que tout va bien Et puis tout à coup Quelque chose S'introduit Pour nous donner de travailler Encore plus profondément Que ça soit Une certaine lassitude Un certain manque de désir Un certain manque d'engouement On va dire Tout ça c'est la même chose Elle fait un peu moins bien à manger Elle ne fait plus à manger On ne sort plus au resto On va dire Quelque chose Est en train de s'écrouler Et on se dit Ça va mal alors En fait Quand ça va mal C'est pour que ça aille mieux C'est ça le secret On l'a appris De Tisha Béhav Et Tu Béhav On a besoin Qu'il y ait cette notion De chute Pour se relever à nouveau On descend uniquement Pour remonter On ne descend pas Pour chuter Dieu ne fait pas Une vie de cruauté Il ne nous prend pas par surprise Il ne nous fait pas chuter Il est là pour nous élever Mais pour nous élever Quelquefois On a besoin de se rendre compte Que quelque chose manque Et comme la vie court Et on n'a pas le temps De s'éveiller Comme on l'a dit Tous les instruments De communication Nous éloignent de plus en plus Alors Quelquefois On doit mettre Les points sur les i Comme on dit Et se voir vraiment Tel que l'on est Et décider ensemble De repartir Et quand on repart En fait On se reconstruit Et pour se reconstruire Il faut accepter L'imperfection de chacun Et aimer l'autre Pour ce qu'il est Et c'est comme ça Que à Elul On ne nous demande pas D'être tout à coup Superman C'est un juif Avec un empareil Mais on nous demande D'être moi-même Et comme ça Il y a une phrase des sages Quand je me retrouve devant Dieu Il ne me demande pas Si j'ai été Moshe Rabbeinu Il me demande Si j'ai été moi-même C'est ça ce que Dieu Attends de moi Donc ça veut dire Que Dieu vient nous corriger Pour nous dire Attention tu peux devenir Quelqu'un d'autre C'est le pire Qui puisse t'arriver Et dans le couple La même chose Tu peux devenir Quelqu'un d'autre Dans ton couple On peut devenir Quelqu'un d'autre C'est le pire Qui puisse nous arriver Soyons nous-mêmes Soyons nous-mêmes C'est-à-dire que Le simple fait Que l'on soit marié C'est pour être heureux ensemble Pourquoi on ne travaille pas Ce bonheur ensemble Alors viens Mais il faut être réaliste Se dire là ça ne va pas Là ça ne va pas Viens On va arranger les choses Et pour ça Il faut se donner du temps Sans avoir vraiment le temps C'est-à-dire Il faut se dépêcher Pour être heureux rapidement C'est une nouvelle manière Que le Rabbi nous a dit De travailler dans notre époque Il faut être heureux Immédiatement On n'a plus le temps D'attendre que les choses Aillent bien Pour être heureux On n'a plus le temps D'être riche Pour bien vivre On n'a plus le temps De ci et ça Etc On doit foncer Parce qu'au bout de tout ça Il y a la Géoula Imaginez que dans une seconde Il y a la Géoula Si Dieu veut Et que le Mashiach Va venir nous dire Mais pourquoi tu Tu as perdu de temps Cette seconde-là Regarde tout ce que Tu aurais pu faire Alors j'ai dit Mais je ne savais pas Quelle est l'étre de maintenant La Géoula Je ne t'ai pas dit Qu'elle venait immédiatement Mais ça fait longtemps Que j'ai entendu Qu'elle venait immédiatement Alors tu dois te dire Que chaque moment C'est immédiatement C'est ça le Oulam Voilà Exactement La Oulam Abba La Oulam Shekvarba Un monde qui est déjà venu C'est un passé progressif Je ne sais pas si ça existe Cette notion-là Mais quelque chose Qui est déjà là Donc qui se répand A l'infini vers le futur Et notre vie C'est comme ça On est heureux Parce qu'on a été heureux Parce qu'on sera heureux Alors on est heureux au présent Vous comprenez ? Ce n'est pas juste Qu'on se donne une chance C'est que la racine du bonheur C'est la volonté du bonheur Donc en fait On peut tous être heureux On peut tous aller bien On peut tous se trouver merveilleux Et je vous dis franchement Quelquefois Quand je vois les couples Etc Et qu'il faut des raisons X, Y Ça ne va pas très très bien En fait Quand je les vois Ils sont merveilleux Ils ne se rendent même pas compte Eux-mêmes Combien ils vont bien ensemble Et ça c'est extraordinaire Ils ne le voient plus Parce qu'ils sont trop proches Comme les singes ont dit Il y a tellement d'arbres Que je ne vois pas la forêt Donc en fait Ils sont tellement proches Qu'ils ne voient plus leur bonheur Alors que les autres voient Qu'ils ont tout pour être ensemble Ils ont tout pour être heureux Qu'est-ce qu'il nous faut Pour être heureux finalement ? Une jaguar Une Porsche Il faut accepter Il faut accepter Que Vous savez Malheureusement Souvent Ça c'est des phrases Des anciens Etc Mais Dis-toi que Dans les moments durs Tu apprécies n'importe quoi On a passé des moments Tellement difficiles Dans le peuple juif Depuis des siècles Qu'on a du mal À établir notre bonheur De vivre au quotidien Aujourd'hui On est l'une des époques On est l'époque La plus heureuse De tous les temps Pour le judaïsme On n'a jamais été heureux comme ça Même pendant le bâtiment d'âge Même pendant le bâtiment d'âge Parce qu'en réalité Autour Il y avait toujours des ennemis Qui guettaient Il y avait toujours des guerres Il y avait toujours des choses Même si aujourd'hui On peut dire qu'il y a ça Mais en réalité On vit quand même On vit notre bonheur D'être juif Et personne Ne nuit à notre judaïsme Si ce n'est nous-mêmes De l'intérieur en réalité Même si à droite à gauche Que Dieu préserve Il y a eu encore des choses Qui sont passées Souhaitons que ça soit au passé Que ça ne se fasse plus Mais on peut dire Qu'en général De toutes les manières Le peuple juif A des conditions Merveilleuses Pour être heureuse Parce que quand il y avait Le bâtiment d'âge Malheureusement Il y avait des rois Qui étaient fous totalement Il y avait une folie Aujourd'hui Quelquefois On a vu Je donne un exemple Dans notre époque On a vu A l'époque où Sharon Est passée au pouvoir On va dire entre guillemets Les arabes ont tremblé Parce que c'était Un héros d'Israël Et on savait bien Son engagement Dans la politique Du côté droit Jusqu'au bout Et tout à coup Il a fait pire Que le côté gauche Pire Alors on dit Comment ça se fait En fait On a eu cette même image Avec les rois d'Israël Combien de rois Ont été des tzadikis On les compte Sur une seule main Malheureusement Tous les rois d'Israël C'était une grande catastrophe Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en réalité Tous ces rois ont été pris Par une sorte de démon Ce démon C'est quelque chose Qui est mitrabeche Sur le roi d'Israël Quand il se trouve Confronté A la terre d'Israël Et au peuple juif Au travail d'amener Le peuple juif Vers sa guéoula Et pendant des siècles Ça a été tellement difficile C'était une lutte Tellement profonde Il s'agissait En fait D'aller jusqu'au bout De l'inconscient Du peuple juif Aujourd'hui On a été jusqu'au bout Nous sommes les derniers On va dire héros Ou zéros On fait la liaison Ou non Mais nous terminons tout Je donne toujours cette image Pendant des siècles Des grands peintres De grands peintres Font une fresque immense Et arrive un petit type Comme ça Il sort son stylo de la poche Et il signe A la fin des temps C'est nous Il n'a rien fait lui Il a juste signé Mais tant que personne N'avait signé Cette fresque N'appartenait à personne Maintenant il a signé Il a terminé En fait on est là On vient On termine Madame C'est tout ce que tu fais Mais Tu sais ce que c'est Un tableau Qui n'a pas été signé Le quart de son prix Vaut mieux la signature Sans le tableau Que le tableau Sans la signature Alors notre travail C'est de terminer Ça s'appelle terminer Et c'est comme ça Que l'on termine notre année Et c'est comme ça Que l'on doit voir Dans notre année Du bien véritable C'est à dire de dire Qu'est-ce qui s'est passé Cette année Je fais le point de l'année Je me dis qu'au bout du compte Tout ça a été pour le bien Il y avait un exemple Qui est donné A l'époque De l'Almourazaken Il y avait un chassid De l'Almourazaken Qui était un génie De la chassidoute Il avait une affaire également Les chassidim Avant la notion de colère Ça n'existait pas tellement Donc les chassidim travaillaient Et dans son entreprise Où il travaillait Il devait faire le bilan De l'année Et il a fait le bilan D'une immense entreprise Et à la fin Au lieu d'écrire le total Il a écrit Il n'y en ait rien d'autre que Dieu Les autres l'ont traité de fou De la même manière Quand il était dans son travail Il faisait le chemin Israël En plein travail Les autres disaient Mais en plein travail Tu fais le chemin Israël Il a répondu alors quoi Quand j'ai fait le chemin Israël Je ne pense pas au travail Donc en fait C'est ça Le peuple juif On est lié A une vie Qui n'a ni commencement Ni fin C'est à dire que Nous confrontés à Dieu On peut se dire Mais regarde ma vie Regarde ma tufila Regarde mon avodata C'est MC0 Mais en fait Qui me dit Que ce n'est pas Ce qu'il fallait pour Dieu A ce moment là Vous comprenez Donc le tout C'est d'avancer 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 Et de signer Que ce que j'ai fait Finalement C'est aussi quelque chose De bien D'être fier de soi-même Et d'être heureux D'être ce que nous sommes Chaque homme doit dire Je suis heureux D'être ce que je suis Et si on me propose La vie de quelqu'un d'autre Je dois dire non Désolé non Mais pourtant L'autre regarde Il est plus sadique Il est plus ci Il est plus ça Etc Non Je vais avoir sa vie Mais je ne serai plus moi-même Alors je ne serai rien du tout Comme ça Un homme doit se dire Ma femme C'est la personne Avec laquelle je dois vivre Une femme doit se dire Mon mari C'est l'homme Avec qui je dois vivre Il peut se dire Mais L'homme il peut se dire Elle est nerveuse Elle peut se dire Mais il est faible Après il peut se dire Mais si Après mais là On va dire alors quoi En fait C'est cette personne là Que Dieu m'a destiné Avec laquelle je dois vivre Je dois me donner Totalement Entièrement C'est vrai ? C'est quoi ça ? C'est du whisky là ? C'est du whisky Je te vois Je déglasse D'accord Pas trop Ok Regardez alors Moi je ne viens pas angoisser Je ne viens pas vous angoisser D'accord ? Je ne viens pas vous souhaiter Que des brachot Pour chacun d'entre nous D'abord on doit souhaiter Qu'on ait une bonne année Une année de Shefah Brachat C'est-à-dire qu'on termine l'année C'est la force particulière Qui nous est accordée Et en fait Tout ce que je vous dis là C'est basé sur les enseignements Profonds de la chassidot Dans le sens où Dans le livre de base Que l'on étudie A Teretroche Ce petit livre là Vous voyez Qui est essentiel Pour la compréhension Du Khodesh Elul Et de Roshana En fait il nous dit Que quand on arrive A Roshana Où Dieu va juger Toute notre vie Je sais que je vous l'ai déjà enseigné Mais c'est le moment Ou jamais de le répéter Alors On ne doit pas se dire Que Moi je suis Un misérable J'arrive devant Dieu Comme un misérable Et En hébreu on dira Lo Magyali Je ne mérite rien du tout En fait il nous dit Non C'est exactement le contraire Je dois me dire Que je suis le fils de Dieu Tu Magyali Akol Magyali C'est-à-dire Je peux tout recevoir Pas parce que j'ai un niveau exceptionnel Pas parce que L'œil des mains Et là Parce qu'en réalité C'est comme ça Dieu même Et c'est entre nous Et quand on va sonner du chauffard On va lui rappeler Cet amour Essentiel Qu'il y a entre nous Dans le travail Que nous faisons Pendant le Chodech Elul C'est le travail Qui vient d'en bas Quand on rentrera Dans les Aseret Yeme Tshuva Les 10 jours de Tshuva Comme il est dit Ce sont des jours Où on palpe la Tshuva Elle vient d'en haut Mais là Pendant le Chodech Elul C'est une Netinat Kouar On nous donne la force De réussir Dans nos entreprises Pour aller vers Dieu Chacun peut revenir vers Dieu Et doit revenir vers Dieu On peut le faire On doit le faire Et pour revenir vers Dieu Il faut commencer Par s'accepter Quand je ne m'accepte pas Les autres ne m'acceptent pas Et entre guillemets Dieu non plus ne m'accepte pas En fait Je dois commencer A m'accepter Tel que je suis Vous voyez Je m'aime Donc je suis Je m'aime Je dois Commencer à m'aimer Beaucoup de gens Vivent dans notre époque encore Avec un sentiment De persécution Qui vient de D'une propre Comment on va dire Un propre manque d'estime Pour eux-mêmes Je dois Relever L'estime Que j'ai pour moi-même Je suis quelqu'un de bien Profondément Parce que je suis quelqu'un d'honnête Et je veux faire le bien Et qu'il n'y a pas de raison finalement Que je me voie d'une mauvaise façon Et je vais commencer à m'aimer Et dans le Khodesh Elul C'est urgent Aime-toi tout de suite Parce que c'est là Où tu fais ton futur Le futur C'est la nouvelle année Shana De l'étymologie De Shinoui Tout va se transformer Tout va changer A partir De ma prise de conscience Du Khodesh Elul Le roi se trouve dans le champ Pourquoi le champ ? On a dit La ville C'est l'endroit Où il y a la Gdusha C'est là où il y a le Betamigdash Il y a le palais de Dieu C'est Yerushalay Le désert C'est là où il y a Toutes les clipotes Les démons se trouvent Dans les déserts Encore aujourd'hui Alors Qu'est-ce que c'est le champ Dans ce cas-là ? Le champ C'est l'endroit Où on travaille A transformer les clipotes Les forces du mal En forces du bien Où on prend Ce qui était dans le domaine Du mal Et on le fait rentrer Dans le domaine du bien Et c'est notre vie à nous Nous on se trouve dans le champ On a des mauvaises pensées On les remplace par des bonnes pensées On a des mauvaises paroles On peut parler très mal Par exemple Les français sont très vulgaires C'est Yadoua Les américains Sûrement aussi Je ne sais rien Etc Le monde Le monde moderne est vulgaire Mais on doit travailler A raffiner son langage A raffiner sa pensée De plus en plus Parce que finalement On peut remplacer Une mauvaise parole Par une bonne parole Et même si on pense Qu'on est un peu hypocrite En fait Ce n'est pas grave Parce qu'il y a En moi quelque chose Qui ne m'appartient pas Et que je peux dire A quelqu'un Que je l'aime Alors que finalement Ce n'était pas vrai Parce qu'en réalité Profondément je l'aime Seulement Ce n'est pas très dévoilé Mais quand je vais le dire Peut-être ça va Qu'un s'annoncer A se dévoiler Et c'est comme ça Dans ma vie Il faut se forcer A l'expression Vers le bien C'est notre époque Qui demande ça Comme on l'a dit Un père doit dire A ses enfants Je vous aime mes enfants C'est dur Avant qu'un père Dire je t'aime Je ne sais pas quoi Mais aujourd'hui Il faut le faire Il faut On doit le faire Parce que l'enfant A besoin de l'entendre Et même s'il fait Un adolescent Il va faire le fier Etc Mais il a entendu Ça lui rentrait dans le cœur Et lui-même Sera capable De le dire A son enfant aussi Et en fait Il faut exprimer Un homme doit dire A sa femme Une femme doit dire A son mari D'accord On les connait Ces phrases Est-ce que tu m'aimes encore Oui je t'aime toujours C'est les phrases On est Hein Hein Oui je t'aime encore Il faut exprimer Exprimer C'est merveilleux C'est pour ça Qu'on est venu dans ce monde C'est le monde de l'expression Le monde de Asia Dans lequel on se trouve Et Dieu attend de nous Que l'on exprime Que l'on exprime même Dieu Que l'on exprime même Ce qu'il est lui C'est à travers nous Qu'il devient humain Donc quand on arrive A Rosh Sanna Et que l'on trempe de peur En disant Oui 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 Les Taïs On dit qu'ils disent Quand Elul C'est racheté vol Les initiales de Oili Oivaili Vous connaissez ? Chez Chassidim Heureusement on dit Anile dodi Vododili C'est une histoire d'amour Ils disent Oili Oivaili Avec taxan Parce qu'on a peur Et on aime bien avoir peur En plus On dit non On n'a pas à avoir peur Et quand on arrive A Rosh Sanna Sachez qu'on doit savoir Qu'est-ce que Rosh Sanna Rosh Sanna C'est pas de pleurer devant Dieu Pour nos fautes Ici et là C'est de couronner Moi je veux poser une question On ne sait pas très bien C'est-à-dire Quand tu acceptes Vraiment Et tu sens que tu as Tu travailles avec Toute une équipe Donc là tu te rends compte Que ce n'est pas seulement Toi qui doit le vivre Mais qu'il doit y avoir Une masse critique de gens Et il y a un moment Où tu ne sais pas Où tu peux Où tu dois accepter Et comprendre Que ce que tu vis C'est ainsi Et quand est-ce que Tu dois agir C'est-à-dire Jusqu'à quel point Moi par exemple Toujours agis Beaucoup plus De ce que je devrais Par exemple Cette année C'était une année De rester beaucoup plus Dans la réceptivité Dans l'acceptation Sans agir En donnant Plus la confiance à HM Donc Entre la confiance Que tu donnes à HM Et que tu Parfois tu n'as pas Envie de rien toucher Parce qu'il le mène Beaucoup plus Beaucoup mieux que toi Quelque part Donc Ma question c'est Où est l'équilibre Entre l'action Et la non-action Après En fait Vous savez qu'aujourd'hui On dit Il ne reste plus que Les kabels Plein Mashiach C'est-à-dire Recevoir Le visage La face du Mashiach Mais les kabels A priori c'est passif Or on attend de nous Que l'on soit très actif En fait cette action Elle est aussi faite De passivité D'un certain point de vue C'est les deux à la fois La même chose Quand on dit le chesed C'est pas juste Quelqu'un de gentil C'est quelqu'un Qui s'exprime tout le temps Qui fait tout le temps Qui finalement Il laisse rien aux autres C'est lui qui veut tout faire C'est lui qui veut tout remplir C'est lui qui veut parler C'est lui qui veut décider Et les autres Alors ils sont étouffés Ils n'ont plus de vie Donc on comprend bien Que la meilleure chose Qu'il a à faire C'est se taire Rien faire Tais-toi Reste la bouche pas Tu veux me rendre au service Alors les autres vont commencer A s'exprimer A exister A donner également A leur tour Et ça c'est cet équilibre Qu'il faut faire Effectivement avec Dieu On a ce chemin Entre nous et Dieu Et c'est pour ça Que quelquefois On est dans l'action On est dans l'action Et on chute On chute Non pas juste Dans l'idée de faire des avérotes Je veux dire On chute dans le sens On n'est plus efficace On se rend compte Dans nos vies Au quotidien On a des moments De shifirata kelim De brisure De réceptacle C'est-à-dire On n'y arrive plus On n'a plus de force On est détruit On n'arrive plus à rien faire On a des jours comme ça Alors on va dire Alors qu'est-ce qui se passe En fait il faut attendre Ce jour-là Il est aussi important Que les autres jours Où j'étais en action C'est un jour Où j'ai des lumières Tellement grandes Que je ne peux pas les intégrer C'est le taux Donc en fait Ce désordre Qui est aussi Dans le service de Dieu C'est le moment Où j'intègre Des lumières extrêmement grandes Mais je ne peux pas Les intégrer Dans les kalim Que je n'ai pas Je ne peux pas les fournir Donc je suis explosé Et le simple fait Que j'ai des moments Comme ça Ça prouve Que je suis dans la bonne voie Quelqu'un qui est toujours Au sommet C'est qu'il est dans Le superficiel Quand on donne vraiment De son être profondément Ça nous On puise tellement Dans les forces cachées De l'âme Que forcément On arrive également A des moments de brisure C'est-à-dire On n'a plus Les moyens De rien faire Et ces moments-là Ce sont des moyens Pour nous De toucher également L'essence de notre être De toucher quelque chose Que l'on ne connaît plus En nous Ce moment de destruction Il est également Un moment Où je sers Dieu De cette manière-là C'est-à-dire C'est-à-dire que Quelquefois On est tellement mal Qu'on est incapable De vraiment servir Dieu De prier De ci et de là Et ce moment aussi Il est important pour Dieu Mais ce n'est pas dans nos mains Ce n'est pas dans nos mains Mais il faut savoir Que quand ça arrive Tu ne dois pas toujours Être négatif Par rapport à ça Ou l'un L'un et l'autre Par exemple dans le couple Que l'homme ne regarde pas La femme De manière négative Au moment Négatif Au moment où Elle est dans un moment De destruction Ou l'inverse Le mari également C'est quelque chose Qui démontre Qu'on donne vraiment Le profond Le plus profond De notre être Et les gens Les plus actifs Ont ces moments-là De destruction Et ça montre Qu'on est sur la bonne voie Et c'est essentiel En fait La reconstruction De l'être Elle vient de Quelqu'un qui va puiser Depuis les forces profondes De son âme Est obligé De rencontrer la destruction Le rabbi Le définira Dans un endroit Il y a aussi Les choses les plus simples Qui sont définies Comme on dit La vie d'un moment Un juif c'est ça Un moment c'est la nuit Un moment c'est le jour C'est-à-dire C'est la nuit C'est que Je ne peux pas Je n'arrive pas Des moments où Je suis incapable On me demande de l'aide Je parle aux autres Je sais Un moment où Je ne réponds plus au téléphone Je ne peux plus Plus voir personne Je suis incapable De fournir En fait Ce que je fournis Habituellement Et ces moments-là Il faut les accepter Donc en fait On n'est pas toujours À notre maximum Mais justement Ces moments-là Nous permettent De reconstruire L'être profond Qui est en nous Et non pas Un être superficiel Vous avez bien compris L'idée L'essentiel Par rapport à Elul C'est la même chose On peut se dire Qu'on va dans ce Mois de Elul Réparer toute l'année passée Mais dans l'année passée Est-ce que vraiment J'ai vraiment la force Dans ce mois-ci De réparer toute l'année passée Pendant Elul Je vais voir des moments Où je suis inefficace également Ces moments d'inefficacité Quand je les accepte Je répare également De cette manière-là Vous voyez Dans notre vie Par exemple Quelquefois On m'a demandé un service Et je n'ai pas pu vraiment Réagir comme il faudrait Donc je ne me sens pas Très bien avec ça Mais en fait Je dois accepter Que là aussi C'était une décision de Dieu D'habitude J'essaie de m'en sortir De faire le mieux Et puis Les hommes en particulier On n'aime pas tellement Une mauvaise image De nous-mêmes On a honte de nous-mêmes Et ça, ça nous branche Le Harizal déjà Parlait de ça Ça ressemble A la psychologie de Freud Il disait Il dit que Quand on a une mauvaise image De nous-mêmes On a fait quelque chose On a mal réagi Alors on ne le supporte pas On le refoule Dans les forces cachées de l'âme Ensuite Ça rejaillit en nous Et quelquefois Comme on ne l'accepte pas du tout On ne veut pas le gérer On ne veut pas le laisser Rejaillir la surface Ça revient chez quelqu'un d'autre Et quelquefois Ça revient chez notre femme Comme ça Il dit le Harizal Et du coup Elle nous démontre Quelque chose de nous Qu'on n'aime pas du tout Forcément Et là Ça donne de la haine gratuite Il nous le dit Parce que là Du coup On a la haine Non seulement Maintenant Ça rejaillit la surface Alors que je l'avais cachée Mais en plus Elle le dévoile Comme ça Donc en fait On se rend compte Qu'on ne peut pas A l'infini Repousser 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 Il faut accepter Je suis fort et faible Je ne suis pas toujours fort Ce n'est pas vrai Celui qui dit Je suis toujours fort Il n'est pas dans la réalité Or il faut être réaliste Réaliste C'est de savoir Je peux être très très fort Parce que ce n'est pas mes forces En réalité Mais en réalité Moi je suis très faible Et c'est chacun d'entre nous Les hommes aiment beaucoup Les femmes Quand elles sont faibles Les hommes ont très peur Des femmes Quand elles sont fortes Donc en fait On va dire Alors Ce n'est pas si mal D'être faible L'image de la princesse Fragile Etc Les hommes aiment bien ça La femme forte Comme ça Tout de suite Disons Ouh là Alors on va dire Alors Mais la femme Elle n'est pas toujours La princesse fragile Souvent elle est la femme forte Aussi Alors l'homme Il faut qu'il trouve Le juste milieu Et la femme Elle doit accepter Les deux visages Qu'elle a d'elle-même Parce qu'elle est cette femme fragile Et cette femme forte En même temps Vous comprenez ? Un jour elle est Fête de paille Le lendemain Elle fait du krav maga Comment on dit Écoutez le balayette Alors qu'est-ce qu'on fait ? Notre vie c'est ça Les fêtes Vraiment de paradoxes Ces paradoxes On doit les accepter Vivre avec Les intégrer Et on se libère De énormément de choses On sort de toutes Les images Établies Qui ont On va dire Qui ont gonflé Tous les Tous les Tous les systèmes Établis par la psychologie Par l'éducation Par ci Par ça Il faut se dire non Chacun d'entre nous On est Un résumé De Tellement de tendances Tellement de directions Différentes Mais ce que l'on peut faire C'est Travailler à devenir De plus en plus Nous-mêmes On devient Jamais que soi-même Mais il faut accepter Oui vas-y Quand Les personnes sont Dans une période Où justement On est Vraiment Tréva Dépressif Est-ce que C'est Dieu Qui a voulu ça Ou bien C'est que la personne Elle n'arrive pas A remonter Non 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 Dans La finalité Même De l'aliyah Se trouve dans L'irida On ne peut pas S'élever Sans avoir Une chute Qui a précédé Et c'est Dieu Qui a voulu Ça peut être Très long Juste au moment On décide quand même De s'en sortir Soi-même Voilà Ça peut être Très long Mais C'est parce que Souvent Il y a On va dire Un autre principe Qui est important C'est que Par exemple On verra Chez les gens Et les hommes En particulier Plus encore Que les femmes On n'aime pas Ce qui n'est pas Naturel Comme on n'aime pas Ce qui n'est pas Naturel Et quand on fait Un effort Qui nous paraît Étranger A notre nature Alors on n'aime pas L'intégrer Ce qui nous apparaît Comme faux Par exemple Dans le couple Ça ne va pas trop bien Pour une raison Ou une autre On dit Viens on va aller voir Un rave Et nous dit Alors voilà Toi tu dois faire Comme ça avec elle Toi tu dois faire Comme ça avec lui On a horreur de ça Puisqu'alors On se sent comme ça Bonjour ça va Et toi On se sent tellement Étriqué Ridicule Que ça ne rentre pas En fait on est comme ça On n'accepte pas De ne pas être nous même Jusqu'à ce qu'on ait accepté Que nous même C'est toutes les facettes De l'infini Et que quelquefois Je dois également accepter Pour avancer Vers moi même De faire des choses Qui ne me ressemblent pas Vous comprenez Ça peut être dans n'importe quoi Quel sujet On sait que Je ne sais pas moi La femme veut Que je sois comme ça Un moment Et moi ça ne me passe pas du tout Et quand je le fais J'ai l'impression d'être ridicule Pas naturel Donc pourquoi je vais faire ça Mais en fait Quelquefois il faut le faire Pourquoi ? Parce que comme ça Je vais être encore plus moi même C'est un pont que je mets en place Il n'est pas naturel ce pont C'est un pont que j'ai rajouté Mais il me mène vers moi même Et ainsi de la femme vers son mari Et ainsi dans notre vie au quotidien Si bien que les sages diront que Le faible dira Car je suis fort Et le rabbin nous dit Mais ça ne sert à rien Puisqu'il est faible de toute façon Non en fait Le fait de dire Je suis fort On puise dans les forces cachées de l'âme Et souvent en fait Pour tirer Puiser des forces cachées de l'âme Je dois Me risquer à être Un petit peu différent De ce que je suis Réellement dans mon état naturel Vous comprenez ça ? Je dis une chose et son contraire Mais c'est la élocute Il faut être soi-même jusqu'au bout En acceptant également Que quelquefois Je fais des choses Qui ne me ressemblent pas Vous voyez ? Et c'est essentiel Parce que sinon On va rester enfermé Dans une boîte Et cette boîte là Petit à petit Elle va devenir nocive Elle va nous étouffer A petit peu Donc quand tout à coup Je ne sais pas La femme elle a envie Viens on va aller courir Dans une prairie Et chanter Alléluia Qu'est-ce que c'est ce truc ? Il dit Oh là là Vas-y stop Vous êtes gentil Mais quand on parle Oui je suis gentil On parle d'un peu En plus sûr De la personne Qui va être Non on va dire Dans le couple Je ne sais pas Il peut avoir tout à coup Un désir de faire quelque chose Je ne sais rien que quoi Ok Ça c'est chacun dans la vie intime Je ne veux pas rentrer Ce n'est pas mon travail De dire Mais Non mais disons que Pour l'homme Ce truc là D'aller courir De faire un truc comme ça On dit Viens on va faire tous les magasins De la ville Ça me fait un grand plaisir Que tu viens avec moi Bon là Ok Il n'a pas du tout envie C'est normal Et Il y va quand même Et il est Heureux D'être avec elle Dans son plaisir Alors que ça le saoulait Déjà dans le premier magasin Il n'en peut plus Il a envie de s'enfuir en courant Mais il va contre sa nature Pour établir avec elle Quelque chose qui lui fait plaisir C'est ce qu'on appelle Étape Voilà Il fait Et en réalité Ça le mène vers lui-même C'est ça ce qui est extraordinaire Maintenant le côté obscur De la force Etc Des trucs comme ça C'est ce que je parlais C'est l'Etserara Oui Ah d'accord Dans ce sens que des fois On n'accepte pas Qu'on a l'Etserara Ah d'accord Voilà Et je pensais que c'est ça Que vous disiez moi Non d'accord Ça fait aussi partie Mais comme j'essaye de rester positif Voilà je veux Voilà Mais on va Voilà Si on va jusqu'au bout Effectivement on a l'Etserara Chacun d'entre nous Qui fait partie de nous-mêmes On va dire On a une âme animale Ok Je viens pas Mon but c'est pas évidemment D'encourager le côté Le mauvais côté C'est chacun d'entre nous Mais Accepter c'est D'après la chassidoute Dépasser également Accepter pour dépasser C'est la différence entre Freud et la chassidoute De l'almozakène Freud dit Nous avons du mal en nous On est obligés d'accepter Ok Et c'est comme ça La chassidoute dit Nous avons du mal On est obligés d'accepter Mais en réalité Il ne vient pas de nous Et donc Notre travail C'est de le dépasser Et ça c'est le point De rupture avec le mal C'est une décision Et la dernière fois J'ai dit un petit peu Peut-être si vous vous en rappelez Même quand un homme Peut être attiré par un autre homme Une femme par une autre femme Dieu le fait pour que J'établisse mon choix Pas pour qu'en réalité Un homme aille avec un homme Ou que Dieu présente Mais en fait pour établir le choix Non Moi je ne veux pas ça Et le fait d'établir un choix C'est se donner une barrière Qui va me protéger pour la vie entière Mais qu'est-ce que font les gens La plupart des gens Que Dieu présente Non pas la plupart Mais ceux qui sont tombés en tout cas Ils plongent dans ce désir là Au lieu de penser Que ce désir là Il vient Pour exprimer chez moi Une affirmation Vous comprenez ? Et c'est ce que dit le Zohar C'est ce que dit La Chassidoute C'est la prostituée Envoyée par le roi Qui veut séduire Le prince Le roi ne veut surtout pas Que le prince tombe La prostituée elle-même Elle ne veut pas Le seul qui n'est pas Averti de l'histoire Du piège qu'on lui a attendu C'est le prince Donc voilà C'est le Zohar C'est le Zohar Elle est rapporté dans le Thalien Donc en fait l'idée Elle est simple En vérité Même les forces d'humains Sont de notre côté Elles n'attendent que ça D'être transformées Donc en fait Le Yetsarara C'est aussi D'avoir une notion De vitalité Et on le souligne à nouveau Pour que ça soit bien clair L'âme animale C'est une recherche de tension Tension de vie Dans l'extrémité de notre être Une énergie Qui jaillit de la tension Ok Quand l'être vit Pépère Les alouettes Je ne sais pas comment on dit Au quotidien Où la vie elle est tranquille Comme ça Où il n'y a rien de spécial Évidemment Le Yetsarara Il n'a pas envie Et l'âme animale Elle-même Qui a besoin de tension De passion de vivre Il n'a pas tellement envie Qu'il aille à la prière Pour s'endormir encore plus Qu'il aille étudier la Torah Pour s'endormir deux fois plus Mais si Quand il étudie Il en tire de la vitalité Quand il prie C'est extraordinaire Bien sûr Qu'elle veut venir Elle est la première à venir Donc en fait Il faut changer cette idée Que l'on a de l'âme animale Elle-même L'âme animale Qui est en nous Qui est le penchant vers Les mauvaises choses Également C'est en réalité Un penchant vers la vitalité C'est vrai que ça peut être extrême Mais c'est un désir De vivre intensément Voilà Comme les gens veulent vivre Des émotions Des émotions fortes Ils font des Ils sautent en parachute Ils font des tas de trucs Aujourd'hui à droite à gauche Des sports dangereux Pourquoi ? Parce que l'âme animale A besoin de cette tension là Et en réalité Dans le couple aussi On a besoin d'avoir Des moments de tension Extrêmement fortes Parce que tout l'être Est basé sur ça Donc quand On est un gentil monsieur Une gentille femme On n'a pas toujours L'idée que quelquefois Il faut se dépasser Mais il faut le faire Parce que l'extrême Nous entraîne vers Quelque chose de plus puissant Qui est en nous Et dans la Vodata Hashem On a besoin d'y être totalement On doit servir Dieu Avec ce qu'il y a De plus profond en nous C'est en fait Notre âme animale Et c'est pour ça C'est vrai qu'on fait Les khayim Et c'est pour ça Qu'on n'a pas peur D'entraîner Ce qui paraît être Du Yetzirara en nous Donc en fait Quand j'arrive A Chodesh Elul Anile Dodi Je suis à mon bien-aimé C'est déjà un fait établi C'est ça qui est extraordinaire C'est que Je suis à mon bien-aimé C'est comme ça C'est à dire Je suis à Dieu C'est terminé Il n'y a pas Personne Ne peut me séparer de Dieu Donc en fait Et alors Où est le jugement De Roshana Dieu va nous juger Sévèrement etc L'Admur Amsaï Dans ce livre-là Il nous dit Le jugement Il vient de moi-même Dieu n'a aucun jugement Sur nous Et c'est une bombe En vérité L'Admur Amsaï Il nous dit Comprends les choses Ça suffit Tu vas rester un gamin Tout ta vie Pendant des siècles Stop Avant on ne le dévoilait pas Moi j'ai décidé De le dévoiler Il nous dit Alors quoi ? Il nous dit Là-bas il n'y a aucun jugement Dieu il n'est pas là Pour juger Alors quoi ? On nous a dit Tous les textes La Torah etc Il nous dit Le jugement Il vient de toi Sur toi C'est toi qui te juge mal C'est ce visage-là Qui va se refléter Dans la simplicité divine Et c'est ce que tu vas avoir Dans ta vie Dans l'année à venir Donc en fait Vous comprenez Combien il est temps Combien il est pressé Urgent de se dire Juge-toi bien Toi-même Ok tu as fait des erreurs Des trucs Mais qui dit quoi ? Dieu Entre guillemets Dieu s'il était à ma place Il aurait fait mieux ? Non Parce qu'il est à ma place Il fait la même chose que moi A travers ma personnalité Il fait exactement ce que j'ai fait Alors ? Je ne vais pas me On n'est pas des chrétiens On ne va pas se crucifier Parce qu'on a fait des avéroates Donc alors quoi ? Alors eh bien J'ai fait ça Mais c'est moi Je me suis trompé Mais je choisis le bien Choisir le bien C'est l'essentiel Dieu nous donne A choisir le bien Le mal, le bien Il nous dit Choisis le bien Choisis la vie Et tous on se dit Évidemment on va choisir la vie Non Vous choisissez le mal souvent C'est quoi le mal ? C'est aussi de mal se juger Je suis tombé Mais je suis toujours là Regarde C'est extraordinaire Après des siècles Le peuple juif est toujours là Les grandes civilisations Elles ont disparu Elles étaient nombreuses Puissantes Merveilleuses Elles étaient beaux Les grecs Les compagnie Où ils sont ? Allez en Grèce Il n'y a que des ruines Le peuple juif est toujours là C'est vrai ? Ou les grands peuples grecs Les philosophes Allez voir combien il y a De philosophes aujourd'hui C'est vrai ? Zéro ? Où sont tous les grands penseurs ? Ils auraient dû être Les rois de l'humanité Ils ont disparu Et nous on est toujours là Et on est la lumière des nations Cette lumière Elle va briller de plus en plus Donc en fait Ce n'est pas l'autre Ce n'est pas le grand rave Là-bas au fond Le grand rave dans sa maison C'est aussi un bonhomme Qui a les mêmes problèmes Que moi Et aujourd'hui entre nous Il n'y a plus beaucoup de tzadikim Ou il n'y en a pas du tout Ou alors ils sont bien cachés Parce que Les nouveaux tzadikim C'est nous Des tzadikim Pleins de Yitzhara Et pourquoi on est tzadikim Dans ce cas-là ? C'est Dieu qui nous voit Comme des tzadikim Et nous on doit accepter On arrive à cette époque-là Et ton peuple sont tous des tzadikim Donc en fait On peut se transformer Se transfigurer Tous Et concrétiser la Géoula Parce qu'en fait On mérite la Géoula Totalement C'est ce que le Rabbi N'arrête pas de nous dire Je vous assure des textes Des textes entiers Le Rabbi écrit Il nous dit Si on avait conscience Le Baal Shantan Nous dit Si le juif N'était pas tellement un ave N'était pas tellement humble Il saurait que Tout est pour lui Tout a été fait pour lui Alors Alors Il est temps de tout recevoir Attends peut-être J'arrête le court Que Dieu nous donne La Géoula Amity De la Shema Ter-Réphine Maman Chacun d'entre nous Je suis juste venu vous dire Vous êtes tous les plus beaux Les plus grands Les plus forts Vous ne le saviez pas Vous êtes des couples merveilleux Vous êtes des gens merveilleux Des juifs merveilleux Des femmes merveilleuses Des gens merveilleux Et tous en fait Dieu il nous aime profondément Il investit Sa divinité Dans notre humanité On doit vivre cette humanité Dans la réalité Et ça c'est la chose La plus merveilleuse Alors ? Les tzadikim C'est ceux qui y croient toujours Voilà exactement Le nouveau tzadik Vous savez les tzadikim De la Géoula Doivent faire tshuva Alors nous voilà C'est tzadikim Qui devons faire tshuva Le Mashiach Vienne faire tshuva Les tzadikim C'est de nous On comprend mieux l'idée Là On doit faire tshuva La tshuva C'est d'être toujours En mouvement Toujours dans une vie Où j'essaie d'arranger Les choses de plus en plus Et je ne suis pas en train De broyer du noir Il y a des jours Je broie du noir en fait Ça aussi j'accepte Des jours où Je ne supporte personne Oui ? Même la présentatrice de la télé J'ai dit Qu'est-ce qu'elle a celle-là Regardez comme ça Qu'est-ce qu'elle a celle-là Je ne supporte personne C'est ça ? Il y a des jours où Je ne veux plus Alors voilà Et ces jours-là en fait Ce n'est pas que je suis pire Qu'un autre jour C'est que j'ai un jour Comme ça je suis comme ça Négatif Ce négatif après Il va me dire Allez maintenant J'ai envie de vivre De la lumière Voilà Que Dieu bénisse le peuple Juif vraiment De tous les bienfaits Du monde Et qu'on accepte De recevoir les brafotes Les bénédictions Que Dieu nous donne Qu'on arrête de nous juger Nous-mêmes mal Et qu'on se juge pour le bien On accol magial à nous Tout, tout On mérite tout Parce qu'on est vraiment Vraiment des combattants On a combattu Pour apporter la Géoula Dans le monde Et dévoiler Dieu Pendant des siècles Tous les juifs Qui sont passés Dans tous les temps C'est nous aujourd'hui On est le petit nain Sur les épaules des géants Les géants c'est nous-mêmes Donc en fait On vient terminer L'édifice immense De l'exil Et l'exil Enfante la Géoula Alors Beaucoup de bonheur Merci beaucoup Quelqu'un qui fait Préparation Et en fait Comme vous l'avez dit En dernier Il donne à quelqu'un Pour se dire Mais si arrêtez Est-ce que je vis T'as l'air pour quelqu'un Oui c'est C'est qu'il vous donne A l'autre En fait On comprend que Voilà En fait celui qui termine Il a tout fait On dit Mais l'autre Il a donné la structure Et ça c'est de l'amour C'est l'amour du peuple juif En fait Comme on dit Celui qui Il savait que la pluie Elle descend Il est parti Il a dit Un autre Va monter tout Mais en fait Les deux sont importants Vous voyez Les deux sont importants Et c'est ça qui est merveilleux On dit que Gadol Là on est Amen Mais Asher Il est plus grand Celui qui dit Amen Que celui qui dit La Braha Vous voyez Donc en fait C'est magnifique De deux côtés Les Kham et les Braha Et c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Sous-titrage ST' 501